Les femmes de l'Union Progressiste ont célébré avec Fast l'édition 2022 de la GIF. Une occasion pour les responsables du parti de rappeler aux femmes de Cotonou qu'on vit à la fête, leurs droits et les moyens qu'elles ont de s'en servir. Audience au palais de la Marina, Patrice Talon a reçu ce lundi un conseiller de la Cour royale de l'Arabie saoudite. Ahmed Kata est porteur d'un message du roi Salman Ben al-Saoud, plus de précisions dans cette édition. Les Ukrainiennes se battent contre les ténèbres du totalitarisme à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Le Parlement européen salue le courage des Ukrainiennes, on en parlera également. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette nouvelle session de l'information. Égalité aujourd'hui pour un avenir durable autour de ce thème. Les femmes de l'Union Progressiste ont célébré avec Fast l'édition 2022 de la journée internationale de la femme. Une occasion pour les responsables du parti de rappeler aux femmes dédiées à l'arrondissement conviées à la dite célébration de Cotonou, et bien leurs droits et les moyens qu'elles ont de s'en servir. L'édition 2022 de la journée internationale de la femme célébrée ce mardi 8 mars sous le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable » a été saisie par les responsables de l'Union Progressiste pour réaffirmer leur engagement à lutter aux côtés des femmes pour leur réel épanouissement. Au cours de la cérémonie organisée en faveur des femmes au stade de l'amitié, l'accent a été mis sur les violences faites aux femmes et les moyens de lutte mis à leur disposition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les autorités conviées à la manifestation, aucun combat ne peut réussir sans l'association des femmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La GIF édition 2022 célébrée par les femmes de l'UP fut un moment de grande réjouissance pour marquer l'événement. Et nous parlerons également d'une séance d'échange ce mardi 8 mars 2022 entre les femmes élues conseillères et les étudiants des universités béninoises. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 27e édition de la Journée internationale des femmes. L'objectif est de permettre à ces étudiants d'améliorer leur connaissance sur les femmes élues de nos communes et de s'inspirer de leur parcours. C'était donc au siège de l'association nationale des communes du Bénin ANCB à Abome Calavi. Romaric Dossa, Mathieu Sosso nous en dit plus. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la femme, femme, celle de vie. Elle est célébrée de diverses manières. Cette assise entre les responsables du réseau des femmes élues conseillères du Bénin et les étudiants des universités béninoises a pour but de promouvoir la forte représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, notamment les administrations locales. Aujourd'hui, plus qu'hier, la femme constitue un maillon incontournable de toute approche de développement de notre territoire. Les différents challenges, défis auxquels fait face le monde ces derniers jours, appellent l'ensemble des dirigeants à de nouvelles approches. Dans un contexte où notre environnement connaît au quotidien des changements, l'intégration d'une perspective des gens dans les politiques climatiques et environnementales peut s'avérer efficace. Car bien des femmes disposent de connaissances et d'expériences uniques et sont plus susceptibles d'appréhender ces problèmes au niveau des communautés à la base. Le thème de cette année est choisi en reconnaissance de la contribution des femmes et filles du monde entier qui mènent l'offensive en ce qui concerne l'adaptation et la réponse aux changements climatiques et leur atténuation. Ceci en vue de la construction d'un avenir plus durable. Il est établi. Au regard des données issues des dernières études, il y a un lien vital entre les gens, l'équité sociale et le changement climatique qui menacent notre avenir. Nous devons reconnaître que tant que les inégalités entre les 16 continueront d'exister, un avenir durable où prévaut l'égalité restera hors de notre portée. Il nous faut donc agir en mobilisant toutes les énergies autour de la lutte contre les inégalités. Chers étudiantes et chers étudiants, sur ce sentier, vous avez en tant que jeunes un rôle important à jouer car vous êtes l'espoir de notre planète. Ces étudiants sont donc invités à une participation active afin de mieux comprendre le rôle, les défis, responsabilités des femmes dans la gouvernance locale et saisir leur partition dans l'adaptation aux changements climatiques. Et le thème de la célébration de la GIF de cette année, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, thème mobilisateur autour des droits de la femme qui n'a pas laissé indifférente la présidente de l'Institut national de la femme. Claudine Prudensio parle ici à nos cœurs et nos consciences. Voici une séquence de son message. Les inégalités basées sur le sexe, si elles ne sont pas corrigées, risquent d'aggraver la vulnérabilité des femmes aux changements climatiques. L'égalité est donc l'une des conditions à réaliser pour réduire les souffrances des femmes et renforcer leur adaptabilité aux changements climatiques. S'il est vrai qu'il y a peu de statistiques en Afrique, et notamment au Bénin, sur les actions menées par les femmes à propos de l'adaptation aux changements climatiques, il existe cependant des initiatives communautaires et nationales qui montrent que les femmes ne restent pas totalement en dehors de la question. Il s'agit de nous engager collectivement sur trois axes, le renforcement et la valorisation du pouvoir d'agir des femmes. Cela se traduit dans notre pays par l'assionage juridique en faveur des droits des femmes, renforcés ces dernières années par les tests pris par le gouvernement du président Patrice Talon, dans ce sens, ainsi que les programmes de renforcement de l'autonomisation économique des femmes et leur protection sociale inscrits dans le PAG2 2021-2026. Ce travail continuera certainement la promotion de la présence des femmes dans les instances de prise de décision sur les questions liées au changement climatique, car il s'agit d'un sujet éminemment politique qui porte de nombreux enjeux géostratégiques. La promotion de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ne suffira pas sans la présence effective et durable des femmes dans les débats politiques, tant au niveau local qu'au niveau national. Enfin, le dernier axe, c'est la nécessaire contextualisation des solutions. Le changement climatique est un problème mondial qui dépasse les limites territoriales des États. Pour ce faire, les enjeux qu'ils portent, les solutions préconisées et les mécanismes développés transcendent les limites territoriales et se globalisent, facilitant ainsi la conception de politiques et d'actions publiques harmonieuses. L'Institut national de la femme prendra langue avec toutes les structures étatiques et toutes les organisations de la société civile qui s'investissent dans le domaine. Je nous souhaite une bonne journée d'évaluation de nos acquis et des défis encore à relever. Vive l'égalité des femmes aujourd'hui pour un avenir durable. Vive le béni des femmes et hommes égaux en droit et en devoir. Je vous remercie. Et nous changeons de manteau cette fois-ci. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 7 mars, au palais de la Marina, un conseiller de la Cour royale de l'Arabie saoudite. Ahmed Kattan est porteur d'un message du roi Salman Ben al-Saoud. Au président Talon, face aux hommes des médias, au sorti de l'audience, il a levé un coin de voile sur la quintessence de ses échanges avec le chef de l'État. On le suit. J'ai été honoré de rencontrer le président de la République, le chef de l'État du gouvernement de Benin. Je lui ai transmis les salutations et les sincères remerciements du gardien des deux saintes mosquées, Sa Majesté le roi d'Arabie saoudite, ainsi que les salutations du prince héritier Mohamed Ben Salman, que Dieu les protège et tous. Le président de la République, le chef de l'État, a insisté sur le développement des relations qui lient les deux pays habits. Et il a également, au cours de nos discussions, relaté tout ce qui a été dit au cours de sa visite en 2016 en Arabie saoudite. Également, le chef de l'État prévoit une autre visite cette année à la date que le gouvernement béninois va décider. Et il lui a confirmé que les dispositions sont déjà prêtes pour accueillir son excellence au président de la République au moment où il sera prêt. Également, nous avons discuté de comment est-ce qu'il faut envoyer beaucoup d'autres investissements au niveau du Bénin. les investisseurs saoudiens qui viendront investir ici au Bénin. Également, comment est-ce qu'il faut augmenter le flux des relations commerciales entre les deux pays. J'ai également transmis au président de la République la volonté et le souhait du Royaume d'Arabie saoudite de vouloir organiser l'Expo 2030. Et cette exposition, le président de la République, chef de l'État du gouvernement béninois, a dit que le Bénin, ils n'ont même pas besoin de solliciter d'abord le Bénin, que le Bénin est d'ores et déjà fait partie des pays qui vont exposer durant toute cette période. Cette exposition aura lieu à Riyad. Par rapport à ça, remercier en lieu et place du gardien des deux saintes mosquées, remercier le gouvernement béninois pour cette position et d'avoir donné déjà son accord. Je lui ai, en dernière partie, notifié mes sentiments de satisfaction pour l'accueil et l'hospitalité légendaire dont j'ai fait l'objet depuis hier, depuis notre arrivée. Et également, j'ai constaté déjà de visu les changements qui sont opérés au niveau de la ville et également dans beaucoup d'autres domaines. C'est vrai que c'est ma première visite, mais je sais que les images que j'avais eues depuis 2016 ne sont pas les mêmes choses que ce que je viens de voir dans la ville de Cotonou. Et si celle-ci est ma première visite, elle ne sera accroçue par la dernière visite. Je vous remercie. Avant de partager avec vous les informations hors du Bénin, on va s'intéresser en attendant aux membres de la mandature actuelle de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Bénin. Eux, ils ne chôment pas. Déjà 40 sessions et selon le rapport de l'administration parlementaire, cette commission sorte d'antichambre qui prépare le vote des lois en plénière affiche une assiduité de 115,95%, peut donc être notée à 15 sur 20. L'élément que je vous invite à suivre est un zoom sur la commission des finances de l'Assemblée nationale du Bénin. D'année en année, nous voyons que la mobilisation des ressources publiques suit une progression ascendante des ressources intérieures d'abord. Donc, il y a une capacité de mobilisation des ressources intérieures largement améliorée qui permet que les régions financières sont de plus en plus performantes, les impôts, la douane sont de plus en plus performantes et atteignent souvent et dépassent même les quotas qui les sont affectés dans les budgets successifs. En 2021, nous avons pour la première fois lancé, inauguré le contrôle des entreprises publiques. La commission des finances était chargée de contrôler le CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin. Mais cela a permis que le débat ait eu lieu à l'Assemblée nationale sur la manière dont cette entreprise publique est gouvernée. Et cela a suffisamment éclairé l'opinion publique. Les députés ont toujours la possibilité de revenir pour continuer par des interpellations et autres sur ce sujet. Nous nous apprêtons aussi également pour continuer. Sur ce que l'a même lancé, la commission des finances a déjà saisi le président de l'Assemblée nationale d'une autre proposition de commission, pour aller contrôler une autre entreprise publique. Et très bientôt, je pense que le président de l'Assemblée nationale signera cette décision et nous irons encore mettre notre torche sur la gouvernance d'une autre entreprise publique. Hors du Bénin au Cameroun, des réfugiés retrouvent leur dignité au Nigeria. Les femmes fuyant la guerre qui roncent le Cameroun anglophone depuis 2017 font face à de nombreuses difficultés parmi lesquelles l'accouchement et l'accès aux produits sanitaires lorsqu'elles ont leurs règles. Deux Camerounaises réfugiées au Nigeria nous racontent leur histoire. L'hôpital de Takoum, dans l'est du Nigeria, propose des services gratuits de planning familial et de soins post-natals aux femmes réfugiées qui ont fui le conflit dans la région frontalière du Cameroun. Bernice, 21 ans, n'oubliera jamais les circonstances dans lesquelles elle a donné naissance à son premier enfant. Les militaires occupaient l'hôpital où nous avions l'habitude d'accoucher. Du coup, j'ai dû accoucher à la maison car je n'avais pas d'accès à l'hôpital. L'accès aux soins de santé s'est considérablement détérioré au Cameroun anglophone depuis le début du conflit. Il y a cinq ans, des séparatistes ont déclaré l'indépendance des deux régions anglophones du Cameroun. Depuis, le conflit fait rage dans ce pays majoritairement francophone. À une période, je me réfugiais à la ferme parce que je fuyais dans la brousse en attendant qu'ils quittent le village. Dès qu'ils étaient partis, je rentrais à la maison. Mais ils finissaient toujours par revenir et à force d'entendre le bruit des fusils, on n'a qu'une seule envie, c'est de partir. C'est pourquoi j'ai économisé de l'argent et dès que j'ai pu, je suis parti. Selon l'ONU, au moins un million de personnes ont fui leur foyer en raison des combats. Le Nigeria a accueilli plus de 70 000 réfugiés. Les femmes qui fuient le conflit sont confrontées à de nombreuses difficultés, dont l'accès à des produits sanitaires lorsqu'elles ont leurs règles. Pendant sa fuite, Géraldine a dû utiliser les couches de son enfant. Mais lorsqu'elle est arrivée au camp de réfugiés d'Ogoja, elle a été formée à la couture de serviettes hygiéniques réutilisables. Lorsque je vais rentrer au pays, je sais que ça va me servir. Pour le moment, notre statut de réfugié nous permet d'avoir des serviettes gratuitement, mais à mon retour au Cameroun, je sais que je vais pouvoir gagner de l'argent avec ces serviettes hygiéniques réutilisables. Avec la flambée des prix des serviettes hygiéniques au Nigeria, Géraldine gagne déjà sa vie grâce à ses nouvelles compétences. Elle vend maintenant ses serviettes fabriquées à la main à l'extérieur du camp de réfugiés à des femmes nigériennes. En Égypte, le président Abdel Fattah Sissi en visite en Arabie Saoudite alors que son avion se pose à l'aéroport de Riyad. Il est attendu sur le Tarmac par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Alors que son avion se pose à l'aéroport de Riyad, le président égyptien Abdel Fattah Sissi est attendu sur le Tarmac par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Au cœur de cette visite, la coopération économique entre les deux pays qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques. L'Arabie Saoudite est le deuxième plus grand investisseur étranger en Égypte et l'Égypte est le deuxième pays auquel le royaume a accordé un permis d'investissement en 2020. Une visite diplomatique scrutée avec attention par les pays occidentaux alors que se poursuit l'offensive russe en Ukraine. L'Égypte et l'Arabie Saoudite qui tentent de rester neutre dans cette affaire entretiennent de bonnes relations avec les Etats-Unis mais aussi avec la Russie, grands fournisseurs de blé mais aussi d'armes. Les répercussions du conflit russo-ukrainien sur les marchés mondiaux seront donc aussi naturellement au centre des discussions tout comme pourrait l'être le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil et qui inquiète l'Égypte et le Soudan depuis plusieurs années. Et en Ukraine, les femmes se battent contre les ténèbres du totalitarisme à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le Parlement européen veut saluer le courage de ces Ukrainiennes. L'autrice Oksana Zaboudjo s'est exprimée devant les eurodéputés pour évoquer le sort de son pays et à travers ses œuvres, elle cherche à donner la voix aux femmes victimes de violences ou tout simplement ignorées dans leur combat. A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Parlement européen veut saluer le courage des Ukrainiennes. L'autrice Oksana Zaboudjo s'est exprimée devant les eurodéputés pour évoquer leur sort. « À travers ses œuvres, elles donnent la voix aux femmes victimes de violences ou tout simplement ignorées dans leur combat. Elles se battent. Elles se battent contre les ténèbres du totalitarisme qui est sur le point de détruire leur pays parce que Vladimir Poutine a décidé que l'Ukraine n'existerait plus, qu'il ne doit plus y avoir d'Ukraine. Cela veut dire que l'on nie notre existence. Donc, elles protègent leur pays, elles protègent leur ville, elles protègent leur foyer, leur famille et ceux qu'elles aiment. Et ainsi, elles protègent l'Europe sans aucune intention particulière. Oksana Zabouchko rappelle que les femmes ukrainiennes se battent au front, assurent la logistique et accouchent dans des caves. L'autrice souligne que chaque hésitation occidentale coûte la vie à des personnes dans son pays. « Réveillez-vous et aidez-nous à nous battre maintenant, avant qu'ils n'arrivent vers vous. » La guerre est là. La guerre se déroule en Europe, dans les villes européennes. Les villes ukrainiennes vivent sous des tapis de bombes. « Il est temps de penser à votre propre sécurité. » Oksana Zabouchko a quitté il y a deux semaines l'Ukraine et ne sait pas quand elle pourra retourner chez elle. Et nous restons en Ukraine pour parler cette fois-ci des civils qui continuent de fuir comme ils peuvent. Les autorités russes ont déclaré prévoir de cesser le feu, l'ouverture de coulois humanitaires afin de permettre l'évacuation de ces civils. Les tentatives précédentes avaient échoué. Les deux consacusent mutuellement de ne pas respecter le cesser le feu. Plus de précisions à travers ce reportage. « C'est un estonique. » « C'est un estonique. » C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.